Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo que j'adore faire, une vidéo sur un projecteur. Un vidéoprojecteur tout droit venu d'AliExpress à l'occasion de leur semaine technologique, je vais tout vous expliquer. Le Vzatco C3 Smart a beaucoup de choses à nous montrer et à découvrir tout ça ensemble les amis. J'ai reçu quelques petits colis d'AliExpress à côté de ça, ça va être un plaisir de faire cette vidéo. Cette vidéo est donc en partenariat avec AliExpress à l'occasion de leur semaine technologique, la AliExpress Technology Week. Enfin, ils disent week mais ça dure tout le mois de septembre, tout le mois de septembre vous allez pouvoir découvrir des nouveaux produits qui vont être ajoutés sur AliExpress. Vous allez pouvoir payer en 3 fois sans frais et également au passage récupérer jusqu'à 10% de cashback sur tous vos achats. Et les amis, c'est cadeau, regardez bien l'écran, tous ces codes promos sont pour vous, ils sont limités donc n'hésitez pas à utiliser tout ça, ils seront disponibles temporairement. Vous avez le code JX6, JX20 et JX30 qui vous permettront d'avoir des réductions selon votre quantité de commandes. Par exemple avec JX6, au bout de 30€ d'achat, on a 6€ offerts. Avec JX20, au bout de 100€, on a 20€ offerts. Et par exemple avec JX30, avec 300€ d'achat, on a 30€ offerts. C'est pour vous, c'est cadeau. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la description. Tous les produits que j'unbox viennent d'AliExpress dans cette vidéo et tous les liens y seront également dans la description. On est donc parti pour la vision unboxing, j'ai bien hâte de voir tout ça. Et bien, les amis, donc c'est parti pour ouvrir tout ça. Alors évidemment, on a le gros colis juste ici, mais on a aussi deux autres petits colis. Là, il y en a un qui est lié avec le projecteur, c'est tout simplement le colis blanc juste en dessous, assez gros, qui va nous permettre de l'accrocher par exemple à un plafond. Comme un petit peu dans toutes les salles de cours de France. Écoutez, j'ai hâte de voir ça parce qu'effectivement, avoir un projecteur, c'est pas mal, mais pouvoir avoir quelque chose qui le supporte, c'est encore mieux. Écoutez, on va sans plus attendre ouvrir le plus gros colis. Voilà, comme ça, juste ici. D'accord, ok, il y a juste le fil, donc c'est pas très important. Le fil d'alimentation, ça sent énormément le plastique. Voilà, on va le faire à l'ancienne, les amis. Et on... Oh ! Oh les gars, j'ai une petite surprise, mais incroyable ! J'ai des lunettes 3D, incroyable. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu, les gars, avec des lunettes 3D. D'accord, bon, écoutez. Eh, franchement, jamais j'aurais cru porter ça un jour en vidéo. J'ai jamais pensé à faire de la 3D. Je sais pas si ça va être facilité ou pas grâce à ça, mais on va voir, les gars. Dans tous les cas, je pense que ça va être assez intéressant à voir tout ça. Alors, il y a quelque chose que je relève directement, c'est que la couleur du vidéoprojecteur, eh bien, ça brille beaucoup plus que sur les images. Sur les images, ça fait un petit peu cheap, on a l'impression. Et là, ça fait vachement plus pro qu'on l'a en réalité devant nous. Ok, donc il y a même les câbles juste ici avec la télécommande, avec un petit chiffon microfibre pour pouvoir nettoyer tout ça sans abîmer l'objectif. Il est lourd, mais pas non plus. C'est pas non plus le plus lourd que j'ai eu, c'est ce que je veux dire. Protégé avec ça par-dessus, alors ça, c'est très important. Et le tout est super clean. On a du coup le son qui va sortir à droite et à gauche. Les boutons juste en haut, deux prises HDMI, deux prises USB, une prise Ethernet, et le câble d'alimentation, et aussi les prises jack, et le bouton power. Écoutez, on est plutôt pas mal sur ce produit. Simple, rapide et efficace. Je ne connaissais pas cette marque, c'est grâce à AliExpress que je peux découvrir cette marque. Les projecteurs, c'est un objet sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos et j'aime bien. Du coup, j'ai un point de vue sur les projecteurs qui sont pas chers et les projecteurs qui sont chers. Je sais dans tous les cas qu'il faudra mettre le prix dans un projecteur pour avoir quelque chose qui nous convient. Là, on est sur du 260€ ou 340€, je ne sais plus, dans ces fourchettes-là, les gars. Et c'est le prix qu'il faut mettre pour avoir quelque chose de solide, qui fonctionne super bien. Et là, je sens qu'il n'y aura aucun doute sur la qualité. D'accord, donc juste ici, on a le support. Et ça, c'est appréciable, c'est la première fois que je le reçois, les gars. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu comment ça se passe. Ah, d'accord, ok, non mais c'est incroyable. Mais par contre, je ne sais pas si je vais le fixer directement à mon plafond, parce que je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, celui-là. Et en plus, les gars, j'ai reçu ce hub USB digne de James Bond avec plein plein d'engouts différents. Un USB type C multifonction, donc de là, on pense fortement au Mac. On a de l'HDMI, on a de l'Ethernet, on a de l'USB 3.0, un lecteur SD. Enfin bref, on a beaucoup de choses et je pense que ça va être assez intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément de hub USB ou qui sont vite gênés par leur appareil qui ne propose pas non plus énormément de port USB. Comme moi, par exemple, j'ai reçu un PC de la marque Q qui ne fournit, par exemple, qu'un port USB. Et ça, c'est le produit parfait pour ce PC. Voilà, juste ici, tout est sur mesure, c'est très joli. L'embout est protégé, alors ça, c'est pas souvent que je vois ça. L'embout USB type C bien protégé, le câble tressé et le hub juste ici. Alors c'est tout bête, mais imaginons que je prenne mon drone et que j'ai envie de transmettre les images dans mon PC portable. J'ai juste à prendre la petite carte micro SD, la mettre à l'intérieur, brancher ça sur mon ordinateur et c'est parfait. Alors on nous annonce de la 4K et du 60 Hz. Donc franchement, c'est lourd. Écoutez, on a tout ça maintenant. Je vais faire une petite cinématique, je vais tout détailler. N'oubliez pas les codes promotionnels qui seront en description. Tous les produits viennent d'Anie Express et les liens y seront. C'est parti pour la cinématique. Et on est donc parti pour la cinématique du Svadco C3 Smart qui nous fera de la 1920 par 1080, mais qu'il supportera aussi de la 4K et de la 8K jusqu'à 24FPS avec une taille maximale de l'écran de 250 pouces, deux haut-parleurs intégrés, 2Go de DDR3 et 32Go de mémoire. Un système d'exploitation sous Android 12 qui nous permet du coup le Bluetooth et le AirPlay mais aussi des applications intégrées telles que YouTube, Prime Video ou encore Netflix. Une durée de vie de 50 000 heures. Fourni avec ça, on a un support mural. Et tout ça pour un prix de 263 euros sur AliExpress. Et bienvenue les amis, alors j'ai installé le vidéoprojecteur. Voici ce que ça sort, pardon, actuellement. On va optimiser tout ça en éteignant un petit peu la lumière. Là, on est actuellement sur l'interface pour pouvoir connecter notre téléphone en AirPlay. Voici les applications qu'on a par défaut. Et bienvenue les amis, alors j'ai vu qu'ils avaient une application qui permettait par exemple de faire télécommande juste ici. Ah, voilà, regardez. Par exemple, là, je peux avoir comme une souris en fait, tout simplement. C'est assez fou. C'est super bien. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être le partage d'écran. Voilà, donc je vais partager mon écran, lancer la diffusion et là, on va avoir un retour de mon écran directement sur le projecteur. Ça simplifie l'utilisation mais de façon énorme et on va pouvoir par exemple regarder des vidéos YouTube. J'étais justement en train de chercher une vidéo et on va entendre également l'appareil. On va voir le son un petit peu des haut-parleurs. Voilà, actuellement 1080p, 60fps et le son est un petit peu fort par contre, je trouve. Donc on va baisser un petit peu tout ça. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant et on n'a pas éteint les lumières. J'ai éteint tout dans ma chambre et on va voir ce qu'il se passe. Et bien, on peut voir que c'est incroyable les images qu'on a et pourtant, il me reste encore de la lumière d'allumer juste ici. Bon, l'installation est un petit peu chaotique mais par contre, vous voyez bien qu'on a de belles images et je pense que ça va être incroyable. Sachez qu'il y a encore mes deux écrans d'allumé les lumières d'éclairage dans le décor juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut tout ajuster parce que regardez en haut juste ici et bien, on a un petit écart et on voit que ce n'est pas forcément droit. Je vais essayer d'arranger tout ça. Voilà, on va corriger tout simplement l'écran et vous allez voir qu'on va avoir quelque chose et bien déjà de beaucoup mieux parce que là, on est presque entièrement droit. Après, je n'ai pas le compas dans l'œil, je vous avouerai les amis. Et là par exemple, voilà, je vais zoomer encore un petit peu pour vous alors regarder et comme ça au moins, il n'y a rien qui dépasse. C'est parfait et on va voir un petit peu ce que ça redonne quand on va remettre la vidéo. Voilà, je suis sur mon téléphone. Là, je vais directement sur la vidéo. Ça switch automatiquement et voilà la vidéo. Donc, il faut savoir que c'est un espèce de partage d'écran partage d'écran pour un vidéoprojecteur. Il faut savoir du coup que s'utilise la connexion et qu'il faut une connexion décente pour pouvoir avoir de belles images. Mis à part ça, on a Netflix, Google Chrome, YouTube. Alors moi, ce qui m'intéressait normalement, c'est YouTube. Par exemple, on va mettre la vidéo de Joyka, tiens. Alors, on peut voir que la qualité est beaucoup mieux. Je le ressens que la qualité est beaucoup mieux quand on ne passe pas par son téléphone, évidemment, parce que quand on passe par son téléphone, on perd en qualité parce qu'on a moins de débit. Alors que là, je trouve la qualité incroyable. La qualité est vachement belle. Il y a une très bonne qualité de vidéo. Alors ça, on nous a annoncé qu'on pouvait supporter de la 4K. Voilà, on sent que c'est déjà un petit peu plus difficile. J'ai hâte que ça repasse normalement. Ok, donc là, j'ai laissé le temps à l'appareil de s'adapter. Et on a quand même quelque chose d'assez dingue. On a quelque chose d'assez dingue, les gars. Et je vous garantis que là, au niveau précision, même en HDMI, en fait, ça va être kiff-kiff parce que là, c'est directement dans l'appareil. Les gars, on a de très belles images, de très belles couleurs, en sachant que tout n'est pas encore éteint dans ma chambre. Ok, les gars, petit kiff, je vais me mettre les lunettes. J'ai une sacrée tête comme ça. Ok, donc je perçois le délire. Mais par contre, je pense que comme mes lumières ambiantes sont bleues, ça biaise un petit peu la chose parce que j'ai l'impression de mieux voir en bleu qu'en rouge. Et du coup, ça biaise un petit peu l'effet 3D. Écoutez, les amis, maintenant, on va tester ça d'un autre angle. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti. Eh bien, les amis, donc, j'ai mis le vidéoprojecteur dans ma grange, la salle où est-ce que je faisais des soirées l'année dernière. Bon, là, il n'y a juste plus de décoration. Mais voilà, ça rend comme ça et j'ai vu quelque chose d'assez intéressant avec l'application. Vous allez voir, moi, je trouve ça dingue. Donc, je vais prendre, eh bien, mon téléphone et en fait, en déplaçant mon téléphone, je vais pouvoir, par exemple, là, par exemple, regardez bien, je vais cliquer sur YouTube. Hop, je clique sur YouTube et ça va sur YouTube. C'est assez dingue. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça comme ça. Je vais mettre une vidéo et je vais, eh bien, fermer la fenêtre. Là, vous voyez, j'ai pu régler les coins en haut à droite, en haut à gauche, en bas et voilà, j'ai pu faire en sorte que tout soit parfait et rentre dans le cadre. Et là, on va voir un petit peu la vidéo. Les couleurs sont très bonnes. Évidemment, le résultat est beaucoup mieux quand on est dans la nuit. Un petit point que je souligne, c'est que le son est très bon. On entend des petites basses carrément. Ce n'est pas souvent. Des fois, je suis un petit peu déçu sur le bruit des projecteurs, le son qu'ils font. Là, en l'occurrence, je suis très content. Et on a de belles images. Et ça, c'est grâce au relais Wi-Fi que j'ai mis temporairement juste ici. Voilà, comme ça, j'ai une bonne connexion même ici. Et en tout cas, c'est incroyable. Les couleurs sont incroyables. On est en journée quand même. Je tiens à le préciser. Mais on a des couleurs très vives, très belles. Et c'est assez détaillé. Et c'est tout ce qu'on aime, les amis. Écoutez, je pense que là, on est vraiment pas mal. Et juste avec le pouce, je peux aussi diriger la souris. Voilà, comme un pavé tactile. Donc, c'est assez cool. Et bienvenue, les amis. Donc, je vais vous montrer qu'avec le hub juste ici, j'ai pu me connecter en HDMI et en USB. USB pour ma souris juste ici que je peux utiliser sur l'ordinateur et l'HDMI pour relier tout simplement au projecteur juste ici qui va nous envoyer des images directement sur le mur. Et du coup, c'est très pratique parce que de base, je n'ai pas de hub HDMI sur mon PC et je peux du coup lancer la vidéo et on va voir ce qui se passe. On va voir la qualité un petit peu de tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, je me mets bien 1080 et on peut voir du coup que c'est très pratique parce que je n'aurais pas pu faire ça tout simplement parce que je n'ai pas du coup, comme je vous ai dit, de hub USB. C'est parfait, c'est tout beau et maintenant, on passe à la conclusion. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai pensé du Svatco C3 Smart ? Laissez-moi vous dire qu'il m'a impressionné sur quelques caractéristiques, notamment la caractéristique avec l'application fournie avec où est-ce qu'on pourra contrôler tout ça via nos téléphones à condition que ce soit relié en Wi-Fi. Et ça, c'est assez dingue de pouvoir avoir une espèce de télécommande où est-ce qu'on peut cliquer n'importe où. C'est très simple, ça simplifie énormément. On a même un clavier sur notre portable pour pouvoir écrire depuis l'appareil. C'est assez fou. J'ai adoré. Les couleurs sont très belles. Vous pouvez le voir juste derrière moi. J'ai quand même de l'éclairage qui m'éclaire la tête et des lumières juste derrière et on voit très bien ce qui se passe. Là, on est sur du 1440 et ça fonctionne plutôt très bien. J'ai été impressionné par ça mais également par le fait qu'on peut directement sur l'appareil avoir accès à YouTube. Ça, c'est assez cool et c'est très pratique. YouTube, Netflix, Prime Vidéo et également Google Chrome. Alors, c'est assez fou. C'est plutôt pas mal et je trouve ça bien réussi parce que j'ai pu le tester et c'est complètement validé. Maintenant, si vous êtes intéressé par tout ça, les liens sont en description. N'oubliez pas qu'il y a une promotion sur le site d'Aliexpress. J'ai des codes de réduction également. Donc, regardez tout ça. Si vous voulez payer en 3 fois sans frais, utilisez des codes de promotion ou encore durant tout le mois de septembre. Je vous invite à regarder AliExpress parce qu'il y aura des ajouts de produits technologiques. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021